Je voudrais te demander quelque chose si ça ne te dérange pas. Tu as partagé un merveilleux témoignage avec moi et je me dis que ce sera aussi bénéfique pour les autres mamans qui ont des problèmes avec des enfants, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent changer soudainement leur manière de vivre et leur habillement. Alors, je parle particulièrement d'Emmanuel, ce qu'elle a vécu à l'école en fait. Comment est-ce qu'elle a compris et comment est-ce qu'elle a été convaincue que c'est le bon effort à faire, c'est la bonne chose à faire. Est-ce que ça te dérangerait rapidement, juste un petit résumé rapide de ce qui s'est passé avec elle et son enseignante à l'école? Oui, c'est vrai que quand on est arrivé, mais plein de bonnes résolutions pour Dieu, pour le Seigneur. On lui a demandé de nous ramener toutes les robes qu'elle avait et on a vu le nombre de jours de la semaine et on a les recherché pour compléter pour les cinq jours de la semaine. Ils ont eu leur entrée le mardi 3 septembre et le jeudi, elle arrive à la maison avec un grand sourire et il y a une surveillante qui l'a appelée, qui l'a dit, Emmanuel, viens. Elle est allée, elle dit, viens voir. Elle est allée voir et elle dit, mais j'ai remarqué quelque chose sur toi. Tu mets des robes? Maintenant? Elle a dit oui. Elle a dit, c'est un moment qui te demande de mettre des robes. Emmanuel a dit oui. Et ma foi chrétienne aussi. Donc, la surveillante, l'agent de l'établissement du collège l'a regardée. Elle lui a dit, tu sais, moi, j'aurais aimé que ma mère fasse de même pour moi. J'aurais aimé même que ma mère m'oblige, qu'elle exige que je puisse porter des robes. Parce que regarde comment je suis aujourd'hui, j'ai 40 ans et je ne peux mettre que des pantalons. Quand je mets une robe, je me sens déguisée. Je ne me sens pas bien. Quand je veux m'habiller comme une femme, je ne me sens pas bien. Je me sens comme un homme, comme si j'étais déguisée. Et je vais même dans les rayons homme pour pouvoir m'habiller, pouvoir mettre des pantalons, des shorts, des pulls homme. Donc, la façon dont ta mère te fait, comme tu t'habilles, la façon dont tu as échangé, c'est vraiment très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, elle est revenue, mais toute transformée, parce qu'elle était vraiment convaincue que c'était vraiment la façon qu'il fallait faire. Donc, oui, on rend grâce à Dieu aussi, parce que Dieu a agi de ce côté. Gloire à Dieu, c'est un témoignage poignant parce que j'aimerais soulever le fait que quand nous avons cette conviction du Seigneur de s'habiller décemment, de se couvrir, souvent il y a des enfants qu'on a eus avant de connaître le Seigneur qui avaient une certaine manière de s'habiller, ils étaient habitués aux pantalons et tout le reste. Et tout d'un coup, comme ça, venir et leur dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras pas mettre des pantalons, tu ne pourras plus mettre le make-up, les boucles d'oreilles et tout ça. Ça peut être difficile. Non, ça ne peut pas être difficile, mais c'est difficile pour cette soudaine transition, cette imposition à ne pas porter ce qu'elles avaient l'habitude de porter, ce que la société appelle aujourd'hui, comment dire, selon les, quelle est l'expression en français, selon le format de la société, selon le moral de la société, c'est la manière à s'habiller. Et maintenant, il faut t'habiller selon la morale chrétienne, selon les valeurs chrétiennes, ça peut être difficile. Et le fait que, je crois, le fait que cette surveillance ait pu s'ouvrir à Emmanuel a été très grand parce que, je crois que sur le plan spirituel, elle a dû comprendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant, cette valeur qu'il y a à obéir à la parole de Dieu et à préserver nos corps pour notre Seigneur et pour nos épaules. Donc, merci beaucoup pour cela. Je sais que c'est un sujet vraiment qui tient à cœur aux jeunes parce que c'est difficile pour elles. C'est juste trouver le temps en tant que maman de s'asseoir avec, leur faire comprendre pourquoi et peut-être aussi leur permettre de lire dans la parole de Dieu où il est important que la femme se couvre et soit modeste. Donc, voilà. Merci beaucoup, grâce pour ton témoignage. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.